Donc cette semaine on répond à une demande reçue sur le site qui va être mon ancêtre Gurdin qui est tiré du coup d'un compte audio qui s'appelle le Donjon Malbuck qui est un compte très rigolo, un peu de chez la médiévale sur lequel en fait ils ont créé à côté un produit dérivé qui est tout un CD de musique et dans laquelle il y a cette chanson là donc cette chanson va simplement étudier les accords, la rythmique et on ne va pas avoir le morceau en entier pour une simple bonne raison c'est que tous les couplets sont utilisés avec les mêmes accords on utilise toujours le même rythme et de même quand on arrive dans le refrain, le refrain sera toujours le même du coup je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller pousser plus que ça il faut que vous aurez vu les accords et comment ça joue alors au niveau des accords, on n'en a pas beaucoup, on va en avoir que 3 du coup on va avoir CM, donc CM ça va être à la 3ème fret où on va bloquer la corde 3, 2 et 1 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les bloquer ici, comme ça ce qui va nous permettre pour l'accord suivant qui est BB qui est du coup de faire un mini barré sur la 1ère fret pour la corde 1 et 2 et ensuite ici et ici 3ème corde, 2ème fret, 4ème corde, 3ème ce qui nous permet en fait, quand on est sur CM de glisser, juste descendre du coup on a directement notre barré et le dernier c'est GM qui va être compliqué du coup à enchaîner quand on va passer d'un accord sur l'autre ou GM on va être sur la, ici, 1ère corde, 1ère fret on va avoir un autre qui est ici et ici donc on a la 3ème corde, 2ème fret, 2ème corde, 3ème fret donc pour le rythme, il n'y a absolument rien compliqué on va être sur tout ce qui va être les couplets faire du bas, bas, haut, haut, bas on change d'accord bas, bas, haut, haut, bas on change d'accord alors pour le refrain, il y a plusieurs choses on peut faire en fait un rythme qui est très spécifique qui va être de faire simplement sur les deux premiers accords bas, haut, bas, changement d'accord bas, haut, bas et jouer les derniers accords une seule fois après, une fois que vous aurez réussi celui-ci vous pourrez vous-même vous amuser à trouver des rythmes un peu différents où on va faire une mute par exemple, il y a un remonté ou une descente qu'on ne va pas forcément jouer et ça, du coup, vous allez la prendre au fur et à mesure vous allez maîtriser ce passage-là à la fin ...